Bonjour M. Zinzaren. Bonjour. Ce livre figure parmi les meilleures ventes. Comment avez-vous eu l'idée de cet ouvrage ? Pendant mes études, j'étais en colocation avec mon frère qui était alors étudiant en médecine. Je le voyais partir à chaque nouveau stage avec un petit guide reprenant l'essentiel de sa nouvelle spécialité. Et je me suis dit qu'on n'avait pas d'équivalent pour les chirurgiens dentistes. J'ai donc commencé à travailler dessus pendant que j'étais étudiant et j'ai poursuivi pendant mon assistana. Et à qui s'adresse cet ouvrage ? Cet ouvrage était initialement prévu pour les étudiants, pour leur apporter un petit support pendant leurs premières activités à l'hôpital et en remplacement. Finalement, il se trouve qu'il est aussi utilisé par des praticiens plus expérimentés. On n'est pas toujours exposé à des traumatismes ou des patients sous biphosphonates. Et il est parfois utile de retrouver des conduites à tenir et un petit rappel pour nous remémorer ce qu'on doit faire. Je m'en sers moi-même régulièrement. Les techniques évoluent, votre livre aussi ? J'essaye de sortir une nouvelle édition régulièrement. Là, il s'agit de la troisième édition. Par exemple, il y a deux ans, les codifications de nos actes ont changé. J'ai donc fait évoluer mon livre dans ce sens. Même chose pour les recommandations en chirurgie et en parodontologie, par exemple. D'accord. Vous devriez définir votre livre en trois mots ? Pratique, clinique et essentiel. Qui va à l'essentiel ? Et enfin, avez-vous un conseil à donner aux étudiants ? Nous avons un métier qui est vaste et technique. Quand on sort de la fac, on se rend vite compte qu'on peut approfondir chaque domaine et ne pas savoir par où commencer. Je pense qu'il faut commencer par maîtriser la base de notre métier, que sont l'odontologie restauratrice, l'endodontie, la parodontologie et la prothèse. Et quand on est à l'aise avec ces différents éléments, on peut se tourner vers des techniques plus complexes de chirurgie ou de gestion de cas complexes. Il faut donc se former progressivement et se focaliser sur notre travail. Ce qui est important, ce n'est pas le travail des autres, c'est ce qu'on peut apporter à nos patients. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.